Salut tout le monde, c'est Nervéa Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec du blabla et puis une présentation aussi du dernier kit Simon's Estamp que j'ai reçu hier. Alors déjà pour commencer, je voudrais vous souhaiter une très 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 bonne année à toutes et à tous. J'espère très sincèrement que tout ce que vous souhaitez pour 2015 va se réaliser. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite et je vous souhaite une bonne santé également pour toute l'année. Voilà, donc je ne vous montre pas ma tête aujourd'hui. Le lendemain de bringue c'est difficile. Je vais éviter de vous faire peur en ce premier jour de l'année ou du moins le deuxième quand je vous posterai ma vidéo. Donc voilà, je vous souhaite également plein de scraps, de belles réalisations, de beaux cadeaux, de beaux échanges et de beaux achats également pour toute l'année 2015. Donc voilà, sinon je voulais aussi vous montrer les cartes que j'ai reçues dernièrement, qui m'ont énormément touchée, qui m'ont fait très 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 plaisir. Merci à ces quatre personnes qui m'ont envoyé une petite carte de vœux, ça me touche énormément. Alors c'est essentiellement des cartes de vœux, après pas forcément tout le temps, mais bon, ça généralement il y a toujours un petit mot pour l'année. Donc je commence par cette carte de Karine Chambon que je vous avais déjà présentée sur Facebook, mais comme tout le monde n'a pas Facebook, j'ai eu envie de vous la remontrer. Donc vraiment une très 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 jolie carte, avec des couleurs que j'aime beaucoup, même si entre guillemets c'est pas des vraies couleurs, avec que c'est du noir, du blanc et de l'argenté. Moi c'est quelque chose qui me correspond tout à fait. Donc vraiment une très 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 belle carte de Karine, avec une jolie petite découpe de fleurs, avec plein de paillettes dessus, c'est très 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 mignon. J'aime beaucoup, merci beaucoup ma belle, j'ai lu ton petit mot et ça m'a fait très très plaisir. J'ai également reçu une carte de Vouchka, d'Emmanuel, voici sa carte. Donc toi aussi, t'as vraiment choisi des couleurs qui me plaisent énormément. Elle est très 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 belle ta carte, j'aime beaucoup l'effet avec les flocons et juste le petit encadré en pailleté. C'est vraiment très très joli et je te remercie vraiment beaucoup pour cet envoi, c'est une très très belle carte. Donc hop, un joli petit mot à l'intérieur pour les fêtes de Noël et une bonne année. Donc merci beaucoup ma belle, elle est très 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 jolie. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si ça a arrangé quelque chose. Et puis donc plus récemment, j'ai également reçu une carte de Marjorie. Donc aussi une très très belle carte avec un rouge qui ressort très très bien parce qu'il est entouré de noir. Donc ça aide vraiment à faire ressortir la couleur et je trouve ça très beau. Et ton petit tampon là, il est magnifique. Magie de l'hiver. Moi j'adore l'hiver, donc ça va parfaitement bien. Et donc merci aussi pour le petit mot que tu m'as mis à l'intérieur et que je garde pour moi aussi. Ça me fait vraiment plaisir que mes vidéos te plaisent et j'espère que ça continuera durant l'année 2015. Je vous fais plein de gros bisous. Et la dernière que j'ai reçue hier, c'est une carte de Scrap Mama. Donc pareil, elle a su mettre des couleurs que j'appréciais et donc du coup j'adore cette petite carte qui est toute petite et je trouve ça super mignon. Vraiment elle est toute petite. En fait elle est pas si petite que ça mais je sais pas, en tout cas j'aime bien. Je trouve ça trop mignon. Et voilà, un petit mot tout gentil à l'intérieur également. Je t'ai envoyé un petit mail ma belle, je pense que tu le recevras quand tu te seras remise des fêtes. Voilà. Donc merci à toutes les quatre, ce sont des très belles cartes que je vais garder précieusement. Et qui m'ont beaucoup touchée, vos petits mots sont absolument adorables. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors moi j'ai pas commencé encore mes cartes de bonne année. Je suis vraiment à la bourre, les fêtes ont été assez mouvementées. En bonnes choses et puis en moins bonnes également malheureusement. Mais bon on fait un petit peu comme on peut. Mais voilà. Donc merci énormément. Je vais essayer de faire des cartes. Je suis pas sûre d'arriver à en faire autant que je voudrais en envoyer. Et malheureusement j'aimerais toutes vous remercier, toutes vous envoyer un petit quelque chose. Mais je sais que je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Donc je m'en excuse d'avance. Et je vous fais quand même à toutes des énormes bisous. Et le cœur y est, vraiment le cœur y est. Concernant les envois aussi, je voudrais juste dire un tout petit quelque chose. C'est vrai que j'ai été très... Comment dire ? J'ai été un... Enfin je suis très mitigée sur une chose. Je préfère vous en parler histoire que vous le sachiez. Après j'en veux à personne. Absolument à personne. C'est vraiment pas du tout pour reprocher quoi que ce soit. C'est vrai que dernièrement, pas mal de personnes m'ont demandé des adresses. D'autres scrappeuses. Je préfère pas les donner. Je sais que l'intention est bonne de faire une surprise à quelqu'un. Et vous êtes adorable de toujours vouloir faire plaisir. Et vraiment c'est une très belle intention. Après, pour moi, une adresse postale, c'est quelque chose de très personnel. Ça fait partie toute de notre vie privée. Et je trouve que malgré toutes les bonnes intentions du monde, il vaut mieux demander l'adresse à la personne, même si ça casse l'effet de surprise, plutôt que de demander à d'autres personnes de vous envoyer l'adresse... de vous envoyer l'adresse sans... Enfin... Une adresse qui n'est pas la vôtre. Enfin, qui n'est pas la leur en fait, tout simplement. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Donc j'en ai parlé avec la personne qui, au départ, m'avait demandé mon adresse. Mais le temps que je réponde, elle l'avait obtenue par quelqu'un d'autre. Sur le coup, je savais pas du tout comment le prendre. Et puis, bon, bah, le sentiment premier qui me vient maintenant, c'est le désir de vouloir me faire plaisir et de me faire une surprise. Donc je le comprends tout à fait. Mais c'est vrai que, dans le principe, je préférerais que vous me demandiez directement mon adresse postale à moi, que je ne délivre que par mail, parce que je ne souhaite pas que mon adresse mail passe par les réseaux tels que Facebook ou par Angout, ou par ce genre de dialogue instantané en fait. Même les messages privés de Facebook, tout ça, c'est quelque chose auquel je n'ai pas forcément confiance. Donc, si vous voulez mon adresse, il n'y a aucun souci, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse mail qui est scrapandcarte.gmail.com que je vous mettrai en barre d'infos. Mais voilà, je préférerais que les personnes qui ont mon adresse ne la divulguent pas et plutôt, ou éventuellement, me dire, j'ai quelqu'un qui veut ton adresse, est-ce que je peux lui la donner ? Dans ce cas-là, donnez-leur mon adresse mail et je leur enverrai, enfin voilà, qu'on m'envoie un mail et moi je réponds, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas du genre à vouloir la cacher mais c'est un bout de vie privé et on ne change pas d'adresse postale comme on peut changer d'adresse mail. Donc, je voudrais juste, voilà, deux petites choses que vous demandiez mon adresse mail plutôt que de la demander à quelqu'un d'autre pour avoir mon adresse postale et dans un deuxième temps, ne me demandez pas les adresses des autres scrappeuses je ne vous les donnerai pas parce que j'estime que c'est un bout de leur vie privée à elles et que c'est à elles de dire oui ou non est-ce qu'elles veulent bien vous la donner. Mais je ne doute pas qu'elles vous la donneront sans aucun problème parce que vous êtes toutes et tous tellement adorables qu'il n'y a aucune raison pour qu'on ne vous la donne pas. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse que je voulais dire vis-à-vis de ça. Donc, c'est quelque chose que je vous dis avec beaucoup de... de... comment dire... je veux dire, je le prends pas mal mais c'est vrai que je préfère vous en parler tout de suite parce que je suis partagée entre le sentiment de plaisir de surprise de vouloir faire plaisir et en même temps de... ben... on est sur internet et les choses circulent bien souvent en dehors de notre... comment dire... de notre... on ne contrôle pas en fait ce qu'on met forcément tout ce qu'on met sur internet donc voilà je préfère que... je préfère contrôler moi à qui je donne mon adresse plutôt que les choses se fassent sans... sans que je puisse dire quoi que ce soit enfin, je pense que vous avez compris l'idée je me mélange voilà et puis je voulais terminer du coup pour vous... par vous montrer alors pas de cadeau de Noël Scrap parce que je n'en ai pas reçu cette année mais on a quand même eu notre très bel appareil photo avec mon chéri qu'on apprend à utiliser pour le moment et que pour le moment je ne peux pas utiliser avec... sur ma Scrap Room parce que je n'ai pas de trépieds donc il va falloir que je m'équipe mais voilà pour le moment mon téléphone fait de très belles vidéos et je ne fais pas de soucis que même si je ne peux pas utiliser l'appareil photo en lui-même ça ne changera en rien la qualité des vidéos avant de vous montrer aussi le kit que j'ai reçu je voulais vous dire autre chose et je crois que j'ai perdu ah zut ça m'est passé par la tête et j'ai complètement oublié ah si comme certaines l'ont vu sur Facebook j'ai tenté de faire une vidéo ces derniers jours alors quand je pouvais parce que je n'étais pas tout le temps chez moi et puis c'était un peu compliqué avec les préparations aussi donc c'était la vidéo pour vous présenter un logiciel de montage facile à utiliser donc je ne perds pas espoir d'arriver à vous la sortir puisque là j'avais filmé trois parties et la partie du milieu la partie on va dire presque pas forcément la plus importante mais une partie où je vous montre quand même certaines fonctionnalités qui malheureusement est illisible une fois que je l'ai tournée je l'ai tournée deux fois et j'ai autant la première partie et la troisième partie fonctionnent autant la partie du milieu il n'y a pas moyen ça ne veut pas je ne peux pas la lire et du coup je ne peux pas la mettre au montage donc c'est un problème qui vient du logiciel non pas de montage mais du logiciel qui filme l'écran de mon bureau de mon bureau d'ordinateur donc voilà donc je vais essayer de régler ça au plus vite parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cette vidéo n'est-ce pas Christelle vraiment je pense que je vais devoir tout retourner parce que du coup parce que du coup je vous souhaitais une bonne année à la fin donc ça ne sera plus trop ça ne sera d'actualité mais bon si je vous dis à l'année prochaine vous n'allez peut-être pas trop tout comprendre voilà donc je vais essayer de faire ça dans les prochains jours je vais essayer de trouver un logiciel qui fonctionne mieux et puis ne vous inquiétez pas je garde en tête et j'essaye de vous faire ça au plus vite et du coup j'en profite pour vous montrer hop la petite le dernier kit que j'ai reçu donc de Save on the Stamp c'est le kit de janvier hop là il y a que du carton non non je rigole pardon pour le beau alors alors déjà on a une petite sucette à la fraise et on a à l'intérieur donc du Perfect Pearl Wrap Freeze c'est la couleur donc c'est un violet irisé c'est mon premier Perfect Pearl c'est vraiment ce qui m'a fait prendre le kit parce que j'ai tellement envie d'essayer que voilà c'était trop une belle occasion il y avait autre chose qui m'a fait prendre le kit mais bon voilà c'est mon premier Perfect Pearl et j'ai très 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 envie de l'utiliser à l'intérieur il y avait également un mini pulvérisateur donc un mini mister voilà c'est la première c'est la première fois que j'en ai un également et un pinceau de chez Ranger spécial Perfect Pearl bon après ça reste un pinceau mais bon ça fait ça fait ça fait un pinceau j'ai également une encre Simon's estamp blanche alors du coup c'est vrai que j'ai déjà celle de Evrielle bon bah je vais tester et voir laquelle marche le mieux et puis et puis on verra bien la garder en stock je pense ou alors éventuellement l'offrir à ma petite frangine qui fait un peu de scrap mais qui avec ses études n'a pas trop le temps et puis comme elle ne travaille pas et ben forcément elle peut pas trop investir dedans et ensuite vous aviez dans ce kit donc une planche de tampons de chez Simon's estamp donc là avec beaucoup de mots mais dans l'ensemble ça reste des mots assez assez simples donc je me suis dit que bon j'arriverais peut-être quand même à les utiliser ensuite on a des papiers de la collection alors c'est 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 la collection Bobini donc c'est des papiers de chez Bobini et la collection c'est Altitude donc ça c'est la deuxième chose qui m'a fait prendre ce kit parce que vraiment je les trouve absolument magnifiques ils sont superbes c'est vraiment de très 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 belles couleurs de très beaux motifs c'est vrai que parfois Bobini pour moi c'est trop chargé mais là vraiment cette petite collection me faisait de l'oeil déjà depuis un moment mais bon pour le moment j'essaye de pas trop acheter de collection de papier parce que j'ai déjà des albums à faire et que j'arrive pas à les faire donc j'ai pas pris ailleurs mais du coup là je me suis dit que le format carterie ça m'irait très très bien et vraiment ils sont mais magnifiques avec de très très beaux flocons les flocons sont superbes très détaillés très beaux alors je sais pas trop si vous avez les bonnes couleurs parce que entre la couleur de dehors enfin la lumière de dehors et les lampes sur le bureau je sais pas trop ce que ça donne en fait donc voilà et vraiment un très très beau papier et ce qui avait aussi valu que le kit valait un petit peu plus cher ce mois-ci que les autres c'est parce qu'ils nous ont rajouté également des embellissements donc ce sont les stickers en timbre alors je sais pas si vous allez bien voir ouais si voilà ce sont des timbres alors je ne pense pas qu'ils fonctionnent ça m'étonnerait mais bon pour le principe c'est sympa et puis en plus même s'ils fonctionnaient c'est des timbres américains donc pour nous ça ne sert à rien mais je pense pas ça m'étonnerait donc oui donc on a une feuille pardon avec des propositions de cartes déjà réalisées voilà avec de très belles réalisations et on a également donc des papiers cardstock alors il y en a qui sont plus fins que d'autres donc on a des papiers de chez Basile alors celui-ci c'est velours velvete j'ai l'impression que c'est la cata pour filmer on a également la couleur naturelle naturelle qui est un peu plus épais que velvete et alors lui je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça je ne sais pas si c'est une erreur de traduction il s'appelle Blanc Rosé bon vous voyez bien il est bleu mais il est pailleté c'est un peu comme si on avait mis du du Wing of Stella sur toute la page en fait mais c'est plus fin donc voilà et puis il y a également deux cartes stock de chez Simon Sestamp un gris souris et un gris je dirais perle parce que c'est pas vraiment du blanc donc je pense que c'est plus un gris perle alors c'est peut-être marqué sur la feuille non ça n'a pas l'air d'être marqué mais je suis une quiche en anglais donc ça se trouve c'est marqué mais je ne le vois pas donc voilà pour le kit du mois de janvier de Simon Sestamp vraiment des couleurs magnifiques vraiment j'ai hâte d'utiliser tout ça ça va peut-être me booster pour faire mes cartes de fin d'année enfin de fin d'année de bonne année exactement puisque nous avons jusqu'au 31 janvier pour souhaiter la bonne année heureusement donc voilà pour cette petite vidéo qui est plus longue que ce que j'avais pensé au départ donc écoutez je vais essayer de faire des cartes du moins des réalisations relativement prochainement il faut que je me remette un peu des fêtes je suis vraiment à l'ouest complètement mais je tenais quand même à vous souhaiter la bonne année et puis à vous montrer les dernières petites choses que j'ai reçues donc je vous fais tout plein tout plein tout plein d'énormes bisous et je vous souhaite tout plein de bonheur encore une fois pour cette nouvelle année qui commence et je vous retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501